Ça se passe après un match à Marseille, l'autre il va dans les vestiaires et il fait « Oh putain, même ma soeur, elle aurait joué mieux que vous, putain ! » « Mais ta soeur, on la connaît tous, elle est pute, elle fait ça sur la canobière ! » « Eh bien justement, elle au moins, elle aurait pu faire trois passes de suite ! » « Bonjour monsieur l'ordinateur des pompes funèbres, excusez-moi, je sais que c'est un petit peu étonnant comme demande, mais je voudrais essayer les cercueils, qu'est-ce que vous nous avez comme modèle ? Monsieur, vous n'êtes pas le premier à le faire, ne vous inquiétez pas, nous avons deux modèles, nous avons un modèle à 1000 euros et un modèle à 2000 euros, 1000 euros de différence, et c'est quoi la différence ? Écoutez, vous voulez les essayer ? Montez dans celui à 2000, vous allez voir comme on est bien installé, et puis après vous allez monter dans celui de 1000 et vous allez essayer de bouger les coudes, vous verrez. Ça va Batman ? Pas mal Superman et toi ? Ça va super ? Surtout qu'hier soir, j'ai passé une soirée, j'ai passé une soirée avec Superwoman. Oh génial ! Mais qu'est-ce que t'as fait avec Superwoman ? Écoute, elle était en train de se faire bronzer en haut du plus grand building de New York, toute nue, les jambes écartées, Superwoman, moi j'étais en reconnaissance, j'y ai foncé dessus, je suis arrivé direct, direct ? Mais non, elle a dû être surprise ! Elle, pas trop ! Par contre, l'homme invisible, ça y a fait trop. Ces trois fils, comment ils ont tous réussi dans la vie, et ils se retrouvent pour les 70 ans de la mama. Oh là, ils sont contents. Les trois, ils voient, le cadeau que je vais lui faire, la vérité, je vais tous vous niquer. La mère, je lui ai acheté une maison sur la côte d'Azur, je lui ai acheté une baraque, il y a 15 pièces dedans, vu sur la mer, yala ! Je vous ai tous niqué. Le deuxième, il dit, ça m'étonnerait. Moi, je lui offre un billet de voyage illimité de par le monde, elle va où qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Et voilà, comment je vous ai tous niqué, yala ! Le troisième, il dit, moi, je lui ai acheté un perroquet. Mais je vais vous expliquer le perroquet de sa race, ce que c'est. C'est un perroquet, il connaît la Bible par cœur. Il est diplômé de Harvard, le perroquet. Il a le championnat du monde des perroquets de sa race, il est numéro un, number one. Que la première fois qu'il est né, déjà, une plume de l'huile, ça va aller, yala ! C'est le perroquet, il connaît la Bible. Maman, elle aura qu'à lui demander verset 25, et tu sais qu'elle adore la Bible. Il lui récite comme ça tout le perroquet, voilà. Comment je vous ai bien niqué les deux. L'anniversaire arrive, la maman, elle va voir ses trois fils, elle a ses trois cadeaux. Elle dit, oh, Simon, qu'est-ce que c'est que cette maison que tu m'as achetée ? Hein ? Cette maison que tu m'as achetée, elle est beaucoup trop grande. Tu veux que je me tue à faire le ménage ? Hum, tu n'as pas pensé à moi, hein ? C'est dommage. Et toi ? Tu penses à ta mère, tu m'achètes des voyages, des voyages, des voyages. Mais nous, les vieux, on voyage, on voyage organisé, on ne va pas partir dans le Parlement. Par contre, toi, mon petit David, je voulais te remercier, hein ? Oh là là, le poulet que tu m'as offert, on l'a fait cuire comme il était bon. Bonjour, mademoiselle, vous êtes la nouvelle bonne. Oui, c'est moi, madame. Bon, vous savez faire le repassage ? Oui, je sais faire le repassage, oui, bien sûr, pas de souci. C'est bien, ma fille. Ça ne vous embête pas, également, de temps en temps, d'aller tendre le linge dehors ? Non, ça ne me dérange pas, je ferai ce que vous voulez, madame. C'est très bien. De temps en temps, vous pourrez garder les enfants ? Oui, de temps en temps, mais je préférerais quand même que monsieur fasse attention. C'est Sylvie, elle a rencontré un homme. Enfin, de toute façon, elle le savait, parce qu'elle avait dit, ce soir, je sors, et si à minuit, je ne suis pas couché, je rentre. Et là, ça a bien marché, il y a quelqu'un qui est là, elle commence à se déshabiller, et le gars, il se marre, il fait, t'as mis un bas noir et un bas rouge. Je ne m'en parle pas, j'ai une deuxième paire exactement la même. Quelle est la différence entre une jeune fille et Paris ? Paris sera toujours Paris. C'est des terroristes qui prennent un car en otage. Et les ravisseurs, bien sûr, ont des exigences, mais personne ne veut venir à leurs exigences. Au bout de 48 heures, ils prennent quelqu'un au hasard, une fille, ils l'amènent comme ça. Comment tu t'appelles ? Ginette ! Toi, de la France, que tu t'appelles Ginette, par quoi ma mère, elle s'appelle Ginette. Tu peux retourner ta soirée. Toi, là, viens ! Il y a un petit chauve qui arrive. Quoi ? Oui, comment tu t'appelles ? Je m'appelle André, mais mes copains m'appellent Ginette. Excuse-moi, c'est la première fois qu'on fait l'amour ensemble, mais tu fais l'amour comme un lapin. Oh, bon, les longs, t'es gonflé. Je vois pas comment tu peux juger un mec en 15 secondes. C'est un type, il se balade dans la rue, et puis il entend une voix qui dit « Attention, vous allez prendre une brique sur la tête. » Il s'arrête. POUM ! Il y a une brique qui tombe. Il ne voit personne, il n'en revient pas. Il va pour traverser la rue. « Attention, vous allez vous faire renverser en traversant la rue. » Il attend, et à ce moment-là, il y a une bagnole qui déboîte. Il aurait été sur la rue, il était renversé. Il dit « Mais qui me parle ? Qui me parle ? » Et là, il y a un mec avec une barbe blanche, habillé tout en blanc, avec des ailes dans le dos, qui arrive. Il fait « Mais vous êtes qui, vous ? » « Et je suis votre ange gardien. » « Je veille sur vous depuis que vous êtes nés. » Oula, le gars, il le regarde, dis-donc. Il dit « C'est toi qui veilles sur moi. » Paf ! Il lui met une patate. Il lui dit « Dis-donc, t'étais où, toi, le jour où je me suis marié ? » C'est Mme Bernier qui achète une armoire en kit. Et puis donc, le livreur vient et il la lui monte dans la chambre. Tac, 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 tac. Vous la voyez venir, hein ? Lui, elle, dans la chambre. Non, non, non. Il est là pour monter son armoire. Il la regarde, il fait « Voilà, magnifique. » Et à ce moment-là, il y a un bus qui passe dans la rue. Il dit « Bram ! » Toute l'armoire patatras par terre. Le mec, il dit « Attendez, je vais recommencer. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit être le hasard. » Tac, tac, tac. Il remonte tout. Un autre bus repasse. Bram ! L'armoire en l'air. Mme Bernier, je ne sais pas ce qui se passe. Ben oui, mais il faudrait trouver quand même. Vous savez quoi ? Je vais remonter l'armoire, Mme Bernier. Je m'en vais me mettre dedans. Et je vais voir ce qui déconne au moment où le bus passe. Parce qu'il y a un truc, hein. Il fait ça. Il monte l'armoire, il se met dedans. Le mari de Mme Bernier, M. Bernier. Il rentre à ce moment-là. Il va voir cette magnifique armoire. Il ouvre la porte. Et là, il trouve un gars. Il dit « Qu'est-ce que vous faites dans l'armoire ? » « Vous ne savez pas me croire ? » « J'attends le bus. » « Hé, il y a un hélicoptère qui est tombé dans un cimetière. » « Ah bon ? » « Combien de victimes ? » « Il y en a plus de 500. » « Ils continuent de creuser. » « Ils en trouvent encore. » » « L'autre jour, tu sais, là, j'étais à la maison. » « Tu sais, quand on est à la maison, nous autres au Québec, on est là, on s'occupe du lait sur le feu caribou. » « Il faisait froid, tu sais, drôlement froid. » « Alors, je suis allé dehors, puis là, j'ai vu un chef indien qui était là, tu sais, le sage, hein. » « Et puis, j'ai dit, comment il va être l'hiver ? » « Il me disait, l'hiver sera rude. » « Tu sais, j'étais en train de faire mon petit bois. » « Du coup, je me suis mis à aller couper du bois, du bois, du bois, du bois. » « J'en ai mis devant toute la cabane à rondes. » « Il y avait du bois, du bois, du bois. » « Il y avait du bois partout. » « Je suis retourné au-hors, le chef indien. » « Je lui dis, bon, maintenant, vous avez vu le bois, là ? » « Comment il va être l'hiver ? » « L'hiver sera très rude. » « Si de tabac, ouais, tu as commencé de scouper du bois, scouper du bois, scouper du bois. » « Il y avait deux fois la taille de la cabane à rondes de bois, tellement il y en avait. » « J'étais fatigué, tu sais, deux jours de coupe, deux jours de taille. » « Je suis retourné voir le chef indien. » « Comment qu'il sera l'hiver ? » « L'hiver sera très, très rude. » « Moi, mais avec tout ce que j'ai fait de bois, j'en ai pu. » « Comment vous savez que l'hiver, il sera très, très rude ? » « Je le sais. Quand homme blanc coupait beaucoup de bois, hiver, très, très rude. » « Quand un homme ouvre la portière à une femme, soit c'est une nouvelle voiture, soit c'est une nouvelle femme. » « C'est dans la rue, il y a le petit Justin, 6 ans, qui se promène, en fumant une cigarette. » « Ben dis donc, petit con, qu'est-ce que c'est que ça, en train de fumer les cigarettes ? Tu la veux, non, celle-là ? » « Et puis, depuis combien de temps que tu fumes ? » « Moi, j'ai commencé à fumer, juste après avoir fait l'amour pour la première fois. » « Non, mais dis, mais la première fois que tu as fait l'amour, c'était quand ? » « Oh, ben, je ne me rappelle pas, j'étais bourré. » « Avec les femmes, j'ai un succès fou. » « Tu sais qu'en tant que chanteur, on a la cote avec les femmes. » « Moi, j'ai un succès fou. » « Hier, il y en a une, elle a frappé à la porte, elle a frappé à la porte quasiment toute la nuit. » « Ah oui, alors ? » « Il faut y aller que je ne l'ai pas laissé sortir. » « Ça va avec ta femme, ça se passe bien ? » « Ouais, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien depuis que j'ai appliqué ma technique, parce qu'avant, elle me faisait chier. » « Ah bon ? Parce que moi, la mienne, elle me fait chier. » « C'était quoi, ta technique ? » « Ben écoute, on était à table, je t'explique comment ça s'est passé. » « On était à table, et voilà qu'elle commence de bien me faire chier. » « Tu sais, attention, quand tu manges, le couteau, il doit être là, la fourchette, elle est là. » « Et puis, reprends pas deux fois des cornichons, etc. » « À table, tu te rends compte, elle commence de me faire chier et tout. » « Dis-moi, je suis montée comme ça, j'ai arraché la nappe. » « Je l'ai chauffée, je l'ai plaquée, j'ai baissé la culotte, j'ai mis le péter. » « Et depuis, elle fait poussière. » « Voilà ce que j'ai fait. » « J'essaye cette technique, et je peux te dire que ta femme, elle va arrêter de te faire chier. » « Ah ouais ? » « Bon, ok, je le tente. » « 15 jours se passent. » « Et le mec retrouve son pote. » « Et alors, ça va mieux avec ta femme ? » « Oh, parfait. » « Oh, j'ai essayé ta technique, parfait. » « Dis-donc, on était à table. » « Et voilà qu'elle commence de bien me faire chier. » « Tu sais comment elles savent faire, les femmes. » « Et vas-y, fais pas ci, fais pas ça, lave-toi les doigts, retire pas de ça, reprends pas deux fois de ceci, reprends pas deux fois de cela. » « Ça montait tellement que je me suis souvenu de ton truc. » « J'ai arraché la nappe. » « Et tout m'est revenu, je lui ai pété comme ça derrière. » « J'ai mis une putain comme ça. » « Et bah depuis, elle me fait plus chier. » « Voilà, merci. » « S'ils vivent, ils vivent à plus doucement en voiture, ils viennent d'annoncer à la radio qu'il y a une voiture folle qui roule à l'envers sur l'autoroute. » « Pfff, ils disent n'importe quoi, la radio n'y en a pas qu'une, il y en a des centaines, tu vois pas. » « Bonjour, douane suisse. » « Oui, oui, c'est la douane, monsieur, bonjour. » « Non, mais je vois bien que vous avez une grosse bagnole immatriculée dans le 75, mais ici c'est le seul endroit d'Europe où il y a encore une douane. » « Une bande, c'est la douane. » « Deux bandes, c'est la police. » « Trois bandes, c'est Zidane. » « Dites-moi, Audi A4. » « Non, mais je vois bien que vous êtes dans une Audi A4. » « Comment vous êtes cinq là-dedans ? » « Oui, eh bien cinq dans une Audi A4, il y en a un, il fout le camp. » « Je veux pas le savoir, c'est moi qui fais la loi. » « Quoi ? Le chef ? » « Mais je vais pas prévenir le chef pour ça. » « Puis de toute façon, le chef, il peut pas venir. » « Il est déjà occupé avec les deux passagers de la Fiat Uno. » « Tu sais que dernièrement, j'ai passé trois jours sans parler à ma femme. » « Oh, trois jours, vous étiez pâchés ? » « Non, non, j'ai attendu qu'elle finisse sa phrase. » « Les moustiques, c'est comme les parisiens. » « On les voit pas de l'hiver, ils viennent nous emmerder l'été et ils parlent tellement qu'ils nous réveillent pas dans la ciel. » « C'est un homme et une femme qui sont en train de faire l'amour. » « Et la femme dit, vas-y, vas-y, je sens que ça vient. Continue, continue. » « Lui, il répond, oui, oui. Continue, chérie, continue, je sens que ça vient. » « Lui, oui, oui. Vas-y, vas-y, encore. Oui, oui, continue, chérie. » « Lui, oui, oui. Oh, vas-y, vas-y, dis-moi des choses sales. » « Lui, la cuisine, la salle de bain, le frigo, la baignoire. » « Je continue. » « C'est la fameuse histoire de Lourdes. Il y a un aveugle qui se jette dans la piscine. Il ressort. Je vois, je vois. » « Alors, il y a une sourde, elle se jette dans la piscine. J'entends, j'entends. » « Oh, il y a un paralytique, il arrive. BAM ! Il se fout dans la flotte. Il se fout dans la flotte. » « Il faut aller le rechercher, vite, allez le rechercher. » « Les mecs vont le rechercher. Ils ressortent. Oh, quatre pneus neufs. » « On est dans le train. Le train avance. Tous les voyageurs, on est dans le même journal. » « C'est la vie du rail. » « Tous les mêmes mots croisés. Le hasard complet. » « Et puis alors, ils réfléchissent, ils réfléchissent. » « Il y a un mec qui ne trouve pas. Il dit, bon, alors c'est quoi ça ? » « Se vide quand on a tiré un coup. » « Se vide quand on a tiré un coup. » « Monsieur le curé, vous n'avez pas trouvé ? » « Non. » « Qui a trouvé dans le wagon ? » « Alors, ils réfléchissent. » « Une minute après. » « Se vide quand on a tiré un coup. Personne n'a une idée. » « Puis il y a une petite dame qui dit, c'est une douille. » « Et là, il y a le curé qui dit, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait une gomme, s'il vous plaît ? » « C'est Gérard qui va voir son pote Bernard. Seulement, il n'est pas là. Il n'y a que la femme de Bernard qui est là. » « Dis-donc, quand est-ce qu'il arrive Bernard ? » « Ben, je ne sais rien, Gérard. Écoute, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de nouvelles de lui. » « Ben ouais, mais c'est quand même mon meilleur pote. Je vais attendre un petit peu. » « Il attend. » « Écoute, téléphone, dis-donc. » « Oui, oui, mon chéri. Bien, mon chéri. » « Oui, mais bien sûr, mon chéri. » « D'accord, mon chéri. » « C'était Gérard, Bernard. Il est en train de faire un tennis avec toi. » « S'ils vivent, ils vivent à plus doucement en voiture, ils viennent d'annoncer à la radio qu'il y a une voiture folle qui roule à l'envers sur l'autoroute. » « Pfff, ils disent n'importe quoi. La radio n'en a pas qu'une. Il y en a des centaines, tu ne vois pas. » « Bonjour, mademoiselle. Vous êtes la nouvelle bonne. » « Oui, c'est moi, madame. » « Bon, vous savez faire le repassage. » « Oui, je sais faire le repassage. Oui, bien sûr. Pas de souci. » « Ça ne vous embête pas également de temps en temps d'aller tendre le linge dehors ? » « Non, ça ne me dérange pas. Je ferai ce que vous voulez, madame. » « C'est très bien. De temps en temps, vous pourrez garder les enfants ? » « Oui, de temps en temps. Mais je préférerais quand même que monsieur fasse attention. » « Ça se passe dans un bureau de tabac. » « Bonjour, monsieur le buraliste. Je voudrais une paire de chaussures, s'il vous plaît. » « Mais enfin, je ne vends que des articles pour fumeurs, monsieur. » « Mais je suis fumeur ! » « Ça se passe dans une maison de retraite, il y a un journaliste fouille-merde, Léonasse, qui vient donc pour savoir comment ça se passe. » « Les petits vieux pivots, un petit vieux de 87 ans. » « 87 ans. Alors, vous avez l'air tonique, 87 ans. » « Oui, mais moi, je n'ai pas trop fait de folie. » « La seule folie que je faisais, c'était un petit verre de blanc le dimanche. » « Je vois là, sinon, hop, la pète, pète la forme. » « Il y a un petit vieux de 102 ans qui arrive, qui est là, qui est là. » « Ah, moi, aucune valise, jamais plumé, jamais bu, pas trop baisé. » « 102 ans, hop, même pas mal. » « Il y en a un autre qui arrive, il est tout vieux, tout racrapoté. » « Il a les yeux qui sont... » « Ah, c'est des conneries. » « Tout ce qu'il vous raconte, c'est des conneries. » « Moi, j'ai pas arrêté de picoler, j'ai fumé, j'ai goûté toutes les drogues. » « Pas où ça rentre, pas où ça sort. » « Deux, trois, quatre gonds, on laisse par jour. » « Voilà, c'est des conneries. » « Ah bon, mais vous avez quel âge ? » « Oui, j'ai 27 ans et je t'emmerde. » « Il y a le pape, le nouveau pape qui vient en visite en France. » « Oh, je te jure, il y a le catholique, il va absolument le voir, tu sais, le beret-baguette, il va absolument le rencontrer. » « Il dit, faut que je vois le pape, faut que je vois le pape, il va arriver à l'aéroport, je vais le voir. » « Il s'habille super bien, costume blanc, tirouti, il a, tu sais, une écharpe blanche qui flache et tout, il a mis tout son pognon là-dedans, il a un Panama. » « Tout le monde ne voit que lui, tu sais, avec ses chaussures blanches qui brillent, ses vernis, là, sauf le pape. » « Le pape, il descend de son avion et il va vers un clochard qui est là, qui est habillé tout dégueulasse et tout, il va dire deux, trois mots au clochard. » « Oh, l'autre, il dit, bien sûr, c'est de ma faute, j'ai fait un péché d'orgueil, bien sûr, j'avais qu'à m'habiller cool, tranquille et tout. » « Il dit, bon, dimanche, je sais qu'il fait une messe pas très loin, je vais m'habiller en clodo et tout, je vais m'habiller le plus sale possible et tout. » « Le gars, il ne se lave pas pendant deux, trois jours, il se salit même, il va dans les seaux à cochon, il est dégueulasse, ses habits sont dégueulasses. » « Et il se met au deuxième rang, discret, tu sais, au moment où le pape va pour dire sa messe et le pape s'arrête près de lui. » « Il va le voir, lui qui est le pauvre, comme ça, puis il lui dit, dis-donc, je t'avais déjà dit une fois de te casser à l'aéroport, qu'est-ce que tu fous là ? » « Dis-donc, j'ai reçu le faire-part, là, ce matin, qu'on a envoyé à tous les gens de la société. C'est marqué que notre chef est décédé ? » « Ben oui, t'as vu, hein. Mais qui c'est l'autre personne qui est morte aussi ? » « Ben, il n'y a que lui, pourquoi tu dis ça ? » « Ben, sur le faire-part, c'est marqué, avec lui disparaît notre meilleur collaborateur. » « Maman, qu'est-ce que ça devient ? Une voiture qui, normalement, roule sur la route et puis qui a des problèmes et qui a un peu plus roulé sur la route. Qu'est-ce que ça devient, une vieille voiture ? C'est mort ? C'est bien, ça va dans un cimetière ? » « Mais non, ma fille, une voiture comme ça, il y a toujours quelqu'un qui se débrouille pour l'avant de ton père. » « L'histoire d'un bec qui prend des cours d'orthophonie. » Alors, son pote va le voir, il dit « Alors, ça se passe bien, ces cours d'orthophonie ? » « Un chasseur doit savoir chasser sans son chien, sinon il ne chassera jamais comme un bon chasseur sans son chien. » Oui, il dit « Mais c'est génial, tu parles normalement ! » « Et alors, il t'arrive... » « Oui, mais c'est pas facile de placer une phrase comme ça dans la conco-con-ro! » Attention, attention. Si Sylvie qui vient d'accoucher... Allez, on pleure. Alors le docteur va l'avoir... Enfin, Sylvie, qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez d'avoir des jumeaux, deux magnifiques jumeaux, vous n'allez pas pleurer ? Oui, mais... Je sais pas qui est le père du deuxième ! Dites-donc, monsieur le contrôleur, vous êtes gentil, c'est la première fois que je prends le train de nuit. Vous m'y réveillez à 3h du matin quand on arrive à Lyon ? Pas de problème, monsieur, je vous réveille à 3h du matin. Les nuits, elles se passent. Le gars, il se réveille à 7h du matin, il est à Marseille. Je vous dis de me réveiller, mais que vous avez fait ? Je vous avais demandé de venir me réveiller à 3h du matin quand on était à Lyon. Maintenant, on me retourne à Marseille. Le gars, il dit, ah bah, ça y est, je comprends pourquoi le mec que j'ai réveillé à 3h et que j'ai foutu sur le quai, il gueulait comme ça. C'est au début de l'école, et puis il y a le petit Justin qui est à l'école. Et il demande à sa maîtresse, il dit, comment vous vous appelez madame ? Ah, moi je m'appelle madame Schrat, voilà, madame Schrat. C'est pas facile un souvenir, madame Schrat. Si, c'est facile, tu penses à une petite chatte et puis tu mets un air au milieu. Schrat, d'accord ? Tu vois, c'est une petite technique pour se souvenir de mon nom. Ouais, merci madame. Il rentre de l'école, ce soir il va voir sa maman. Sa maman, elle lui dit, alors, comment elle s'appelle ta nouvelle institutrice ? Madame Froufroun ! Alors docteur, c'est grave ? Ben, c'est grave, c'est grave. Vous nous faites une petite dépression, hein ? Il faudrait pouvoir laisser vos soucis au pied du lit, jeune homme. Ben, ma femme, elle ne voudra jamais dormir par terre. Dis-donc, il paraît que tu sais lire l'heure à tout moment du jour et de la nuit, comment tu fais ? Ouais, je me place comme ça, en fonction du soleil et en fonction de mon ombre et tout, je sais dire l'heure qu'il est. Là, il est 2h07. Ben, pas mal ça, pas mal. Mais à la nuit, comment tu fais ? À la nuit, dis-moi Montcleron. Et alors, ça te donne l'heure, ton clairon ? Ben ouais, parce qu'il sonne du clairon. Il y a toujours un con qui ouvre une fenêtre pour dire, ça va pas non, il est 3h du matin. Ce monsieur et madame Werbeck qui sont en vacances à Paris. Il monte dans le bus, tu sais, comme ça, et puis il visite un petit peu Paris. C'est joli, hein, Paris. C'est une belle ville. Alors, il se balade, tout ça. Premier arrêt, chauffeur de bus. Premier arrêt, Charles de Gaulle. Il y a un monsieur qui descend du bus. Ils sont toujours dans le bus. Il dit vraiment, c'est bien fait, hein. Deuxième arrêt, Georges Clemenceau. Il y a un type qui sort du bus, Georges Clemenceau. Ils sont impressionnés. Troisième arrêt, Victor Hugo. Il y a encore un gars qui sort du bus et là, il y a un monsieur Werbeck qui dit, on ne pourra jamais s'arrêter. On n'a pas donné nos noms à l'entrée. Les trois secrétaires qui sont là en train de discuter de leur patron, les trois secrétaires. Oh, ben moi, j'ai pris son playboy, j'ai découpé toutes les photos des filles qu'il y avait dessus. Les deux autres, elles se marrent. La deuxième, elle dit, moi, j'ai fait pire, moi. J'ai pris ses préservatifs. Oh, j'ai fait du trou dans tous. Et la troisième, elle tombe dans les vapes. Ces deux chauffeurs qui sont à Paris, tu sais, et puis les mecs, tu sais, ils sont à la place de la Concorde. Ça bouchonne, le premier, il fait, oh, laissez penser, là, il dit, je suis avec François Pinault, là, s'il vous plaît, le patron des patrons, là, laissez penser. Il y a un autre qui est là avec la limousine. Il ouvre, il fait, il y a Chirac derrière. Il dit, ça, c'est de la merde ! C'est un directeur de zoo qui écrit à son fournisseur africain. Voilà. Monsieur Mbabalou Mbaganouné, veuillez me fournir pour le mois prochain deux chacals. Voilà. Deux chacals. Deux chacals. Deux chacals. Monsieur... Je vais le refaire, je vais le refaire. Monsieur Bangoulé, veuillez me fournir pour le mois prochain deux chacaux. Voilà. Chacals, chacaux... Merde. Réfléchis. Monsieur Bangoulé, le mois prochain, envoyez-moi un chacal. Postscriptum, mettez-moi deux. C'est deux ouvriers qui discutent. Tu sais, c'est des revanchards, les gars. C'est de la CGT. Les patrons, de toute façon, c'est tous des fumiers. Il ne faut pas généraliser non plus. Les patrons, c'est tous des fumiers. Quand même, s'il te plaît. Il dit, non, non, moi, je connais des patrons, moi. Le vendredi soir, ils peuvent t'inviter à manger. Ils te disent même, si vous voulez, on part en week-end. Et ils te ramènent le lundi, voiture perso et tout. Non, non, il y en a, c'est la classe. Quoi ? T'as connu un patron comme ça ? Moi, non, mais ma soeur, ouais. C'est une petite truite qui est dans l'eau, puis elle appelle son père. Parce qu'elle voit une ombre au-dessus. Elle dit, papa, papa, regarde, regarde là-haut. Je crois qu'il y a un tapon, il y a un tapon. Non, ma fille, c'est un héron. Héron, héron, petit patapon. Bonjour, messieurs, bienvenue à la NPE. Vous savez qu'on cherche un comptable. Donc, on va faire un petit bilan entre vous. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant, monsieur ? Ouais ! J'étais adjudant-chef. Hop ! Vous savez compter, je suppose. Bien sûr que oui ! Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux... Bon, d'accord, merci. Vous passez à côté, on vous écrira. Vous, j'imagine que vous savez compter. Qu'est-ce que vous faisiez avant dans la vie ? J'étais professeur de danse. Professeur de danse, très bien. Vous savez compter ? Bien sûr que oui. Un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un... Merci, vous passez à côté, on vous écrira si on a le temps. Et vous, vous étiez... qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais fonctionnaire, monsieur. Ah, très bien, fonctionnaire. Et vous savez compter, je suppose ? Bien sûr que oui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix... Bien, c'est très bien. Et après dix, j'imagine que vous avez... Ah bah bien sûr ! Valet, dame, roi, off ! Monsieur l'agent, monsieur l'agent, attrapez-le, attrapez-le, il est devenu fou ! Il a la boule à zéro et il court avec les cheveux complètement décoiffés ! Mais c'est pas possible ça, madame ! Vous la zéro et décoiffé, c'est pas possible ! Mais je vous dis qu'il est fou ! C'est un mec qui rentre dans sa chambre à coucher avec une petite cheve sous le bras. Et puis il dit, euh... Tu vois ? La vache, là, c'est avec elle que je dors quand t'as pas tes migraines ! Sa femme, elle dit, bah y'ont... Si t'étais un peu moins con, tu verrais bien que c'est pour une vache ! Mais c'est une chèvre ! Et bah, si toi t'étais un peu moins con, tu verrais bien que c'est à la chèvre que je parle ! Ça se passe pendant un congrès de sexualité. Il y a une thérapie de groupe qui est organisée. Et alors le sexologue arrive et fait, bon messieurs, dames, je vais faire un petit test dans l'assemblée. Qui fait l'amour une fois par jour ? Moi, 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 il y a un quart des personnes qui lèvent. Qui fait l'amour une fois par semaine ? Un autre quart qui lève la main, moi, moi, d'accord. Une fois par mois ? Là, ça commence à avoir un petit peu moins de mots. Un, un, un. Une fois par trimestre ? Un, un, de moins en moins. Une fois par an ? Là, il y a un mec... Ouais ! 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 Calmez-vous, monsieur, d'accord, on vous a vu. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là ? C'est ce soir ! Ouais ! C'est Moïse qui se trouve face à la mer rouge. Il y a tout le peuple qui est derrière lui. Il dit, peuple d'Israël, pour vous sauver, je vais ouvrir la mer rouge que vous allons traverser. Et derrière, au-delà, il y aura la terre promise. Il y a l'attaché de presse qui s'approche qui dit, tu fais un truc comme ça. Je t'ai quatre pages dans la Bible tout de suite. Chérie, tu pourrais prendre en compte ce qui se passe chez nos voisins. Tu as vu ? À chaque fois qu'il part au travail, il embrasse sa femme. Quand il revient, il l'embrasse. Et les week-ends, quand ils sortent ensemble avec les enfants, ils s'embrassent sous le temps. Tu pourrais faire comme ça aussi. Mais il pourrait faire comme ça, je la connais pas cette femme moi ! Bon, c'est un couple, 30 ans de mariage, le mec bien sûr. Il va voir à droite, il va voir à gauche, il a une nana qui va voir. Donc dès que sa femme lui demande un truc. Chérie, chérie, j'ai un problème avec cette porte qui grince. Tu pourrais quand même un petit peu la raboter. Eh oh, ça va, je suis pas menuisier. Chérie, chérie, on a quand même un petit problème aussi avec la plomberie. Eh oh, ça va, ça va, je suis pas plombier moi. Et comme ça, à chaque fois qu'il lui demande un truc, le mec, il en fait rien. Tchaudal. Et tous les soirs, il va voir sa maîtresse. Et un jour, il revient, tout marche à la maison. La plomberie en paix. Il n'a porté le grince pu. Il dit à sa femme, c'est génial, comment t'as fait ? Ben, je suis allée voir le voisin. Hein ? Il m'a tout réparé. Tout ce que tu pouvais pas faire, il l'a fait. Et à la fin, il m'a dit, vous me faites un gâteau ou je vous fais l'amour. Oh ben, je suppose que tu lui as fait un gâteau. Eh oh, ça va, je suis pas pâtissière. Dis donc, comment ça s'est passé, tes vacances en Suisse ? Oh, c'est magnifique, la Suisse, j'ai adoré et tout. Eh, et alors ? Et les Elvettes ? Les Elvettes, je sais pas, j'ai pas vu les Elvettes. Je sais pas, c'est les monuments ? Mais non, les Elvettes. Les Elvettes, les femmes suisses. Ah ouais, les femmes suisses, ouais, ouais. Rien, non. Il est lourd, lui. Qu'est-ce que tu as fait aussi comme voyage ? Oh, je suis allé en Grèce aussi. En Grèce, alors, il y a des trucs bien en Grèce. Le Samos 99, Nikos, Aliaga, tout ça. Il y a des trucs bien en Grèce. Eh, eh. Et les Hélènes ? Oh, les Hélènes ! C'est quoi, les Hélènes, c'est quoi les Hélènes ? Mais les Hélènes, c'est les femmes grecques. Ah, oui, les Hélènes, c'est des femmes. Ouais, ouais, bah on se voit, les femmes grecques. Bon, qu'est-ce que tu as fait d'autre ton voyage ? Oh ben, je suis allé en Égypte aussi derrière. Bon, tout seul en Égypte. Et toi, t'as vu l'Égypte ? Et alors, et les pyramides ? Oh, les pyramides, toutes des salopes ! Chérie, j'ai décidé de sauver notre couple. Ah bon, c'est quoi ton idée, mon chéri, que j'aime ? Écoute, ça va être dix ans qu'on est mariés. Pour sauver notre couple, il faut qu'on arrive à jouir ensemble, enfin, bon sang. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Mais comment ça va se passer ? Écoute, je t'explique. On va faire l'amour, puis tu gueuleras au moment que je te le dis. Ouais, bah ça, c'est une bonne idée. Et comme ça, on va jouer ensemble, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, on y va ? Oui, d'accord. Donc, je gueule quand tu me le dis. Oui, c'est ça. Alors, il attaque, tac, 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 tac. Ça va, c'est bon, je peux gueuler ? Mais attends un peu, Deut-Dieu. Je te dirai quand tu peux gueuler, voilà. D'accord, je commence de comprendre, Deut-Dieu, c'est bien quand on joue ensemble. Attends, quand je gueulerai, tu gueules, d'accord ? Tac, 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 tac. Ça y est, je peux gueuler ? Attends, je suis tout prêt. Tac, 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 tac. Vas-y, maintenant, maintenant, tu peux gueuler. Deut-Dieu, cette journée que j'ai passée, les gosses m'ont emmerdés. La voisine est venue, c'est en nez, je n'ai même pas pu à la micro, donc. Monsieur, permettez-moi de vous dire que c'est la dernière fois que je mets les pieds dans votre hôtel. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y avait pas de papier toilette dans ma chambre. Je m'excuse ? Mais je l'aurai. Je l'aurai. Je ne reviendrai pas dans votre hôtel. Mais enfin, monsieur, pas de papier toilette, ça peut arriver. Il fallait téléphoner à la réception, vous avez une langue. J'ai peut-être une langue, mais je ne suis pas contorsionniste. C'est une petite mameille. 82 ans. C'est quand c'est le col du fémur, mameille. Bon, madame, alors, on va vous plâtrer. Mais alors, surtout, vous me faites le plaisir de ne plus monter les escaliers pendant au minimum deux mois. Pas d'escalier, ni en montée, ni en descente. Débrouillez-vous. Mais pas d'escalier. Pas d'escalier ? Pendant deux mois ? Et je reviens vous voir ? Oui, vous revenez dans deux mois, on vous déplate. Normalement, si vous n'avez pas pris l'escalier, ça devrait bien se passer. Merci, pas d'escalier, pas d'escalier. Deux mois s'écoulent. La petite vieille revient. On la déplatre. Et alors là, tout de suite, elle demande au docteur. Viens alors, docteur, ça y est, maintenant, je peux reprendre l'escalier ? Bien sûr, vous êtes consolidé, vous allez pouvoir reprendre l'escalier. Bravo, félicitations. Ah, merci, parce que dis donc, ça commençait à devenir fatigant d'escalader la gouttière tous les matins. Ah, c'est un mec, il discute avec son copain, ils sont au bar tous les deux sur le site. Sur les tabourets, comme ça. Il dit, non, moi, j'ai pas de cote, j'ai pas la cote avec les gonzesses, j'ai pas la cote qui t'optionnise. Il dit, mais je comprends pas que t'as pas la cote. Parce que justement, ça fait des années que tu me dis ça. T'es plutôt pas mal comme mec. Pourquoi t'as pas la cote, qu'est-ce qu'il se passe ? Dès que je parle, je dis une connerie, la nana, elle se barre. Il dit, mais quand même, tu peux pas dire que des conneries. Je dis que des conneries. La cote, regarde, regarde la fille qui te regarde là-bas. Regarde comme elle te mate. T'as vu qui c'est ? C'est Claudia Schiffer. Il y a Claudia Schiffer dans le restaurant, elle ne mate que toi. Tu vas pas me dire que tu vas passer à côté du cou. Il dit, je vais dire une connerie. Je vais y aller, je vais dire une connerie. Non, non, j'oserai jamais. Vas-y, c'est Claudia Schiffer, je te dis, elle te regarde. Et à ce moment-là, le fait est, Claudia Schiffer, elle le regarde, elle lui fait des grands sourires. Et puis, à un moment donné, elle se lève, elle part dans le fond du restaurant. Dis-donc, quand elle va revenir, Claudia Schiffer, tu lui parles. D'accord ? Tu vas, tu lui dis n'importe quoi, tu lui parles. T'as trop la cote, là, t'as vu comment elle te regardait ? Claudia Schiffer, elle revient. Elle s'assoit, elle vient vers les mecs carrément. Tellement, elle a vu ce mec-là, elle vient vers eux. Et lui, il dit, il faut que je dise quelque chose. Alors Claudia, on a fait caca ? Il y a deux prostituées qui sont sur le trottoir, comme ça. Le soir de Noël, tu sais. Qu'est-ce que tu viens demander au Père Noël, toi ? Bah, 75 euros, comme aux autres. C'est génial, Nicole, je suis super contente. Je viens de réussir à terminer mon puzzle en 6 mois. Je suis super contente. Bah, 6 mois, ça fait quand même drôlement de temps. Peut-être, mais sur la boîte, c'était marqué de 2 à 4 ans. C'est une histoire qui se passe en Suisse. De Dieu, la cloche, elle fait un drôle de bruit. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est parce qu'il y a le boulanger qui est là-haut. Il est accroché au clocher, il ne veut pas descendre. Alors le curé, il va, il fait, mais qu'est-ce que vous faites là, Joseph ? Mais descendez seulement. L'autre, c'est un suisse-allemand. Non, je ne fais pas descendre, parce que ma femme, elle m'emmerde. Elle veut se suicider, parce que sous prétexte qu'hier, alors je l'aurais soi-disant trompé avec la femme du boucher. Et alors, mais enfin, mais écoutez, mais ça c'est rien. Descendez, descendez, lui demande le curé. Puis là, il y a une petite vieille qui est là à côté. Il lui demande, le curé, il dit, mais dites-moi, madame, comment il est monté, le boulanger ? Comme un taureau, mon père. Patron, je voudrais un whisky avant que ça recommence. Un whisky ? Volontiers. Il sert un whisky au gars, le gars, il boit son whisky. Je vais reprendre un deuxième whisky avant que ça recommence. Deuxième whisky, voilà, hop, le bois est de plus en plus pompette. Un troisième whisky avant que ça recommence. Oui, mais enfin, il faudrait peut-être penser à payer les deux premiers, monsieur. Et voilà, ça recommence. C'est l'histoire de Toine, le Marseillais, qu'il est naufragé depuis trois ans. Trois ans tout seul sur une île déserte. Et qui c'est qui le retrouve ? Le flamboyant du port de Marseille. « Hmmmm, Antoine, putain, viens, tous les Marseillais sont là, on t'attend, on est sur le bâton ! » « Oh les gars, trois ans que j'ai pas vu de Pastaga, vous vous rendez compte ? » « Un Marseillais comme moi ? » « Oh là, le Pastaga, il est là ! » « Mais dites pas que vous avez le Pastaga ! » « On te l'emmenait, on savait qu'on risquait de te retrouver, voilà ! » un an et demi qu'on te cherche. Oh, le pastaga, il boit son pastaga, il est trop content. Oh, toi, là, la bouillabaisse, elle ne te manque pas, la bonne bouillabaisse de bacteille. Ne me dites pas que vous m'avez fait la bouillabaisse. Elle est là, elle chauffe la bouillabaisse avec les 13 poissons. Oh, putain, les gars, vous m'avez fait la bouillabaisse. Ne me dites pas, ne me dites pas. Eh, bien sûr. Eh, toi, là, dis donc, trois ans que tu es sur l'île. Eh, ça fait trois ans que tu n'as pas tiré. Oh, me dites pas, me dites pas que vous avez ramené les boules. C'est un gars qui sort de chez le médecin et on vient de lui dire qu'il n'avait plus que quelques heures à vivre. Il n'a pas trop le moral, il voit passer un corbillard, il fait « Eh, taxi ! » C'est un mec qui crève sur une petite route de campagne. Oh là là, putain, il n'a pas l'habitude. J'ai emmerdé. Il va dans son coffre et tout. Il cherche, il n'a pas de cric. Il fait « Oh là là, va falloir que j'aille jusqu'au garage le plus proche. » Et il commence à marcher. Il dit « Voilà, je vais arriver dans le garage. » L'autre, il va voir que je n'ai pas de cric. Il va me massacrer. Il va me prendre minimum 30 euros. Je les connaisse. Il marche, il marche. Il dit « Qu'est-ce que je dis ? Il va me prendre au moins 50 euros. Je les connais. Ces garagistes, dès qu'ils peuvent, ils profitent et tout. Il va même vouloir me changer des trucs pour me prêter un cric 50 euros l'enfoiré. » Il continue à marcher. Il arrive, il voit « Garage 300 mètres ». Et là, dans sa tête, ça commence à fuser de plus en plus. Je les connais, ces garagistes. Il va me demander 100 euros. Il va me massacrer et tout. Il arrive devant le garage. C'est enfin, après avoir fait au moins 5 kilomètres à pied. Il se plante devant le garage et il fait « Hé, si tu peux en foutre de ton cric, tu n'as qu'à te mettre ton cul ! » Et il repart. C'est deux couples qui passent leur nuit de nos dans le même endroit. Et les mecs, forcément, la première fois qu'ils vont être avec leur femme, ils se la pètent un peu. Ils se disent « Demain matin, au petit déjeuner, on discute. » Autant de croissants qu'on prend, c'est autant de fois qu'on aura fait crac-crac avec notre femme, ça va ? Il dit « Ok, d'accord, ok. » La nuit se passe. Le lendemain matin, petit déjeuner. Le premier fait, il arrive, il attend l'autre. L'autre, il vient s'asseoir en face avec sa femme et il fait « Je vais prendre un café avec quatre croissants. » L'autre, il regarde et il fait « Moi, je vais prendre deux croissants. » « Ah ! Vous branche la guirlande ! » Elle branche la guirlande. Ses copines, elle lui dit « Ça marche ? » « Oui ? » « Non ? » « Oui ? » « Non ? » « Marche arrière. » « Mais qu'est-ce que vous faites en marche arrière ? » « Ah ! Des compatriotes ! » « Tiens, dites ! » « Nous aussi, on est Belges. » « On monte en voiture, puis vous à pied. » « Ben oui, bien vu. » « Pourquoi est-ce que vous montez en marche arrière avec votre bagnole ? » « On nous a dit que là-haut, on ne pouvait pas faire demi-tour. » « Donc, on monte marche arrière et on redescend de droite. » « Ah ! D'accord ! » « Fameuse idée ! Vous êtes de Liège, vous, hein ? » « Ah ! » « Ah ! » « Et puis il monte, il continue à monter, les marcheurs. » « Une demi-heure plus tard, c'est on, la marche. » « Il croise la bagnole qui revient, qui descend en marche arrière. » « Mais qu'est-ce que se passe ? Pourquoi est-ce que vous descendez en marche arrière, alors ? » « Dut ! » « On s'est fait avoir. » « Il y a largement la place pour faire demi-tour, là-haut. » « Robert rentre chez lui. Il est minuit. » « Et puis, il y a une odeur de cigare dans la chambre. » « Il va tout de suite là, il fait « Qu'est-ce que c'est que ce cigare ? » « Il vient d'où ? » sa femme dit. « Je ne sais pas, c'est moi, je... » « Ne tue tout le bois ! » « Il vient d'où, ce cigare ? Si tu ne me le dis pas, je t'étrangle ! » Il commence à l'étrangler, il y a une petite voix qui arrive de l'armoire qui dit « Il vient de la Havane. » « Mes garçons, faites attention, là, je vous demande une soupe, vous arrivez, il y a votre doigt qui trempe dedans, quand même, vous pourriez faire attention. » « Ah bah oui, mais c'est le docteur ! » « Le docteur m'a dit que quand on avait un panari, il fallait le tremper comme ça dans un liquide chaud, alors avec la soupe, c'est idéal. » « Mais enfin, dites-le, s'il vous plaît, mais moi, je suis le client, vous trempez votre panari là-dedans, mais vous savez, vous pouvez vous le foutre, votre doigt ! » « Bah, c'est comme ça, qui a renflé de ce côté arrivé ! » « Ah bah bah, c'est comme ça ! » « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jean-Louis ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « Ah, c'était un jardin, c'était dans le fond du jardin, une guêpe, c'est une guêpe qui m'a pêchée. » « Une guêpe ? Mais elle devait être énorme ! » « C'était le plus énorme, c'est l'appel mon père. » « C'est les sept nains, ils vont voir Saint-Pierre. » « Saint-Pierre, Saint-Pierre, il y a Saint-Pierre, il voudrait vous poser une question. » « Oui, mon petit, vas-y, pose-moi ta question. » « Voilà, monsieur Saint-Pierre, est-ce qu'au Pôle Nord, il y a des femmes noires ? » « Non, Saint-Pierre, non. » « Est-ce qu'au Pôle Nord, il y a des femmes naines ? » « Non, non, il ne me semble pas, Saint-Pierre, non. » « Est-ce qu'il y a des dames qui portent des chemises blanches au Pôle Nord ? » « Non, Saint-Pierre, non. Et tous les autres ? » « Saint-Pierre, il s'est fait un pingouin, Saint-Pierre, il s'est fait un pingouin, Saint-Pierre, il s'est fait un pingouin. » « On est dans le train, pareil, le train de nuit, toute la nuit, il y a un gars qui est dans la couchette au-dessus. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, mais qu'est-ce que j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. » L'autre, il est en bas, il est comme ça, ça fait une demi-heure qu'il entend l'autre, j'ai soif. Il se lève, il va lui chercher une bouteille d'eau, il dit « Voilà, une bouteille d'eau, ça ira comme ça, vous allez vous calmer, vous n'aurez plus soif. » Le gars, il boit sa bouteille d'eau. « Qu'est-ce que j'avais soif, qu'est-ce que j'avais soif, mais qu'est-ce que j'avais soif, c'est dingue d'avoir soif comme ça, mais qu'est-ce que j'avais soif, j'avais soif, je savais comme j'avais soif, j'avais soif. » C'est un type qui vient de draguer une fille, ils sont ensemble, ils sont au lit et la fille, elle lui dit « Toi, on ne se connaît pas beaucoup, mais tu dois être dentiste. » « Oui, je suis dentiste, mais comment est-ce que tu t'es rendu compte que j'étais dentiste ? Tu t'es déjà lavé les mains cinq fois depuis qu'on est ensemble. C'est comme ça que j'ai reconnu que tu étais un dentiste. » Ils continuent, ils font l'amour, etc. La fille, elle dit « Dis-donc, t'es un sacré bon dentiste. » « Ben, pourquoi tu me dis ça ? » « Parce que je n'ai rien senti. » C'est un grand chocolatiste suisse qui va voir le pape, il va voir monsieur le pape. Monsieur le pape, je voudrais savoir si c'est possible que vous changiez un petit peu les paroles, c'est-à-dire que quand vous dites « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, vous rajoutez et aussi notre chocolat. C'est possible ? » Il dit « Non, non, c'est « Donnez-nous notre pain quotidien, ça ne bougera pas. » « Et aussi du chocolat, vous dites ? » « Non, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, ça ne bougera pas. » « Et aussi du chocolat, vous dites, c'est du chocolat. » « Non, ça restera comme ça. » « Combien ils vous ont donné les boulangers ? » « Dis-donc, excuse-moi Bernard de te parler comme ça, mais ça te plairait toi, une femme qui a des grosses fesses ? » « Non, non, non. » « Une femme qui a des cuisses toutes flasques et tout ? » « Non, non, ça ne plairait pas trop, non. » « Avec des boutons sur le derrière, ça te plairait toi, une femme comme ça ? » « Ah non, non. » « Alors pourquoi tu te tapes ma femme ? » « Ah, c'est à l'armée suisse, alors il y a le formateur des parachutistes qui est là, qui dit, « Bon, je vous explique comment ça se passe. » « On va monter dans l'avion, une fois que vous serez en haut, on va vous jeter, mais vous n'ouvrez pas le parachute tout de suite, vous attendez un petit peu, on compte jusqu'à 3. » « D'accord, chef, on a bien compris. » Il monte dans l'avion, et là, tout se passe bien pour les trois quarts des mecs, et il y en a un qui s'éclate. Il arrive en bas, il n'a pas ouvert le parachute. Alors le sergent va vers lui, il fait, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et là, l'autre, il fait, « Trois. » « Eh, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé l'autre fois à Vincennes. » Un truc hallucinant. J'étais en train de me balader, tu sais, je visitais les écuries, et à un moment donné, je me penche pour remettre mon lacet. Il y a un mec qui se jette sur moi, il me met une selle, il commence à me sauter dessus et il me cravache. Il dit, « Qu'est-ce que t'as fait ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « J'ai fait troisième. » Eh, ça se passe dans l'usine, là, c'est l'usine à Poissy, là, c'est les Peugeot, là. Et les ouvriers discutent entre eux, il y en a un, il dit, « Eh, vous savez qui c'est, Gutenberg ? » « Vous nous en foutent, mais PSG, PSG, croit qu'on fout, nous. C'est-tu Gutenberg ? » Eh ben voilà, si vous étiez allé au cours de soirs comme moi, vous sauriez que Gutenberg, c'est lui qui a inventé l'imprimerie. Seulement vous, il y a de foot et tout, il y a de ça qui vous intéresse. Il faut se cultiver, les gars, il faut se cultiver, il faut un peu s'en mettre dans la tête. Vous savez, par exemple, qui c'est Parmentier ? « Oh, Parmentier, il joue à quelle place ? PSG, PSG, oh la 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 ! » Personne ne sait. « Non, c'est pas qui c'est, Parmentier, que vous nous en foutent ? » Parmentier, c'est celui qui a inventé, d'une certaine manière, la pomme de terre. Voilà, la pomme de terre de Parmentier, voilà, c'est lui. « Ben oui, mais vous, je... » « Ouais, 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 Parmentier, Parmentier... » « Hé, tu sais qui c'est, toi, Bernardi ? » « Non, c'est un joueur de foot, un truc comme ça. » « Non, 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 Bernardi, c'est celui qui baisse ta femme. Mais si t'allais pas au cours du soir, tu le saurais ? » « Pégé, pégé. » « C'est Sylvie qui arrive au bureau, elle est en pleurs. » « Oh, je suis en pleurs, le directeur, il va là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe, Sylvie ? » « Oh, monsieur le directeur, ça va être difficile de travailler. » « Ma mère est morte ce matin. » « Toutes mes condoléances, mettez-vous là, reposez-vous, ne faites rien. » « Soyez tranquille aujourd'hui, on ne vous demandera rien, Sylvie. » « Oui, oui. » Une demi-heure plus tard, il passe pour voir comment elle va. Elle est encore plus effondrée. « Oh, elle pleure deux fois plus. » « Qu'est-ce qui se passe, Sylvie ? » « Je viens d'avoir ma soeur au téléphone. » « Ben oui, alors. » « Sa mère est morte aussi. » « C'est un militaire qui cherche du travail. » « Il arrive devant le DRH. » « Bonjour, vous allez me proposer ? » « Oui, monsieur, on a du travail à vous proposer dans la société. » « On engage quelques fois des gens, donc il n'y a pas de problème. » « Ah oui, mais je vais vous prévenir, je suis un petit peu handicapé. » « Ce n'est pas un problème, quel est votre handicap ? » « Et ben voilà. » « J'ai sauté sur une mine, et hop, les testicules, elles se sont barrées. » « Voilà. » « J'ai pas de testicules. » « Alors, c'est possible ? » « Oui, on va vous engager. » « Alors, je vous explique le travail. » « Vous arrivez à 8h et vous partez aux alentours de 16h avec une petite pause à midi. » « Ça vous va ? » « Ah ben d'accord, moi ça me va. » « 8h, 16h. » « Non, excusez-moi. » « Vous, vous n'avez qu'à arriver aux alentours de 10h. » « Ah ben attendez, je ne veux pas de traitement de faveur. » « Si je commence à 8h, je commence à 8h. » « C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est que de 8 à 10, la plupart des employés, ils sont à la machine à café et ils se grattent les... » « Avec ma femme, on a connu 30 ans. » « 30 ans de bonheur parfait. » « Et puis à 30 ans, on s'est rencontrés. » « Les coïncidences dans la vie, c'est extraordinaire. » « Je suis né le 5-5, le 5 mai. » « Mon tour de taille, c'est 55. » « Je mesure 1m55. » « Un jour, je suis dans la rue, je ramasse un billet de tombola, le 55. » « Je gagne 55 euros. » « Et l'autre jour, on est le 5-5. » « Je me dis, allez hop, jour de mon anniversaire. » « Je vais à Longchamp. » « Je joue 5555 euros sur le numéro 5. » « Et alors, c'est un cahier. » « Il arrivait combien ? » « Cinquième. » « C'est trois mecs qui ont super bien réussi dans la vie. » « Et ils comparent un petit peu leur fortune. » « Ils sont au golf. » « Au Clubhouse. » « Le premier, il dit, moi, j'ai bien réussi dans la vie. » « Si je voulais, avec tout ce que j'ai d'argent, je pourrais acheter Tokyo. » « Bravo, 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 mon gars. » « Mais moi, j'ai tellement bien réussi dans la vie, que si je voulais, avec tout l'argent que j'ai amassé, je pourrais acheter le Japon. » « Et le troisième, il dit, qui c'est qui t'a dit que je vendais ? » « C'est le grand chef d'orchestre. » « C'est le grand chef d'orchestre. » « Grand chef d'orchestre. » « Il vient d'avoir un enfant. » « Seul problème, l'enfant n'a pas d'oreille. » « Oh, le drame. » « Mon enfant n'a pas d'oreille. » « Donc tout le monde vient le voir. » « Oh, maître, cet enfant est formidable. » « Mais je constate qu'il n'a pas d'oreille. » « Ah, il n'a pas d'oreille, mais c'est gentil. » « Vous n'êtes pas les premiers. » « Tout le monde lui dit toute la journée. » « Oh là là. » « Maître, votre fils n'a pas d'oreille. » « Non, il n'a pas d'oreille. » « Il est énervé. » « Il est promis le prochain qu'il vienne, qu'il me parle des oreilles. » « Chez les massacrés. » « Oh, maître, votre enfant est formidable. » « Mais dites-moi, il n'a pas de problème de vue. » « Il est. » « Ah, de vue. » « Non, non, il n'a pas de problème des vues. » « Faroum ? » « Non, parce que je me disais, hein, si jamais il devait porter des lunettes, il serait emmerdé. » « C'est le salon de l'agriculture. » « Bernard, il va au salon de l'agriculture. » « Le soir, il se retrouve à la rue de Sainte-de-Lille, tout seul. » « Il s'est barré de l'hôtel. » « Il va avoir une petite qui lui plaît bien. » « Yo, madame ! » « C'est combien ? » « 300 euros, mon mignon ! » « 300 euros, mais j'ai 200. » « Moi, je mets 200 euros, je ne mets pas plus. » « Ah, ben, c'est 300 euros, c'est 300 euros, c'est comme ça. » « Allez, 200 euros, c'est bon, tu vois, 200 euros, quand même, ça fait du pognon, 200 euros. » « Pour nous, les paysans, c'est bon argent. » « C'est 300 euros, ma poule. » « Sinon, tu n'as rien du tout. » « Tu peux te brosser. » « Tant pis. » « Dégage, le pédé. » « Le lendemain, le gars, il repasse rue Saint-Denis. » « Cette fois-ci, il est avec sa femme. » « Et l'hôte, elle est là. » « Elle fait, bah, dis donc ! » « T'as vu ce que t'as trouvé pour 200 euros ? » « Rires » « C'est un match au PSG. » « Et il y a un mec, il a un chien. » « Et puis, le PSG, il prend un but. » « Alors, le chien, il fait... » « Il hurle à la mort. » « Le mec, il dit, qu'est-ce qu'il fait, votre chien ? » « Il dit, à chaque fois que le PSG, il prend un but, il hurle à la mort. » « Ah, mais quand il marque, il fait quoi ? » « Je sais pas, je ne l'ai que depuis deux ans, ce chien. » « C'est pas moi. » « Jeannot Lapin, c'est papa. » « Mon petit Jeannot Lapin, tu n'es jamais encore allé avec une lapine. » « Il faut que je t'élève. » « Il faut que je t'explique comment ça se passe. » « Et comment on fait ? » « Écoute, tu vas venir avec moi, on va aller au bordel à lapin. » « C'est quoi le bordel à lapin ? » « C'est installé, tu vois, il y a 100 petites lapines qui sont en ligne. » « On va aller chacun d'un bout et tu vas faire sensiblement comme moi. » « A chaque fois, tu fais, bonjour madame, au revoir madame, bonjour madame, au revoir madame. » « Tu restes poli. » « Oui, papa, on y va ? » « Oui, oui, calme-toi, mon fils. » « Allez, on y va. » « Ils se mettent chacun d'un bout des 100 lapines. » « Le papa, il commence. » « Bonjour madame, au revoir madame. » « Jeannot Lapin, il est de l'autre côté. » « Bonjour madame, au revoir madame. » « Le père, il voit ça, il dit, il va se fatiguer. » « Bonjour madame, au revoir madame, bonjour madame, bonjour madame. » « L'autre, il continue. » Il le regarde et il dit, c'est bon, ça va tenir. Bonjour madame, au revoir madame. Eloti continue à fond, il est à fond, le jaloux lapin. Bonjour madame, au revoir madame, bonjour madame, bonjour papa. Excusez-moi papa. Bonjour madame, bonjour madame. Ce sont deux chasseurs belges qui sont partis en safari au Kenya. Ils se retrouvent perdus parce qu'ils ont tellement fait les kions, comme on dit, qu'ils sont perdus, le guide est parti et on lui dit, mais comment on va faire ? Le guide m'a dit que s'il était perdu, il fallait tirer un coup en l'air. Eh ben, vas-y, tire un coup en l'air, il nous retrouve. Le gars va tirer un coup en l'air, il revient, dix minutes se passent, rien. L'autre lui dit, ben, va encore retirer un coup en l'air. L'autre s'écarte un petit peu, tire un coup en l'air, vingt minutes se passent, rien. Retourne tirer un coup en l'air, le gars dit, moi je veux bien, mais je te préviens, c'est ma dernière flèche. C'est la petite Nathalie, elle a sept ans, elle est en train de faire un gros trou dans le jardin, quand on va faire un gros trou. Le voisin, il la regarde, il dit, ben, qu'est-ce que tu fais, ma petite Nathalie ? Je fais un gros parce qu'il est enterré mon petit poisson rouge. Oh, ton petit poisson rouge, mais dis donc, pourquoi tu fais un gros trou comme ça ? C'est tout petit un poisson rouge, pourquoi tu fais un gros trou ? Parce que mon poisson rouge, il est à l'intérieur de ton putain de chat ! Oh, c'est un type qui arrive au paradis, devant Saint-Pierre, il dit, oh là là, la journée, la journée. Ben, il finit bien, il lui dit Saint-Pierre. Oh, Saint-Pierre, vous n'allez pas me croire. J'ai eu une journée de folie, je pars ce matin en retard à la bourre, j'oublie des papiers, je reviens, je me gare, je fais un trois-quarts dans ma bagnole, je fais un créneau, je remonte, ma femme au lit, un bordel, la vaisselle, les glandes, vraiment, rien n'était fait. L'autre qui glandouille au lit et tout, il était onze heures et demie. Un moment, j'entends un gros coup de klaxon en bas, je regarde un mec qui essaye de me piquer ma bagnole, j'étais tellement sur les nerfs, j'ai chopé l'armoire. Ah, je l'ai jeté sur le mec, et mon cœur, il a lâché. C'est pour ça que j'arrive. Saint-Pierre, il dit, quelle journée ? Ben, rentrez, justement, il y a un deuxième gars qui arrive, pareil, qui monte au paradis, donc qui est mort, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Ah, ben alors là, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais vous expliquer. Je me trompe de voiture, je commence à rentrer les clés dans une voiture et j'ai pris une armoire sur la tronche. Il y a un troisième mec qui arrive, il a ses habits à la main, comme ça, il est tout nu, et il dit, ben vous, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, moi, vous n'allez pas me croire, j'étais dans une armoire. Ah, bonjour, monsieur Barman, je vais prendre un petit perrier, le soir du 31, c'est bien, un petit perrier. Ah, bon, monsieur, vous n'allez pas prendre un perrier le soir du 31, c'est la fête, ici, j'ai tous les meilleurs champagnes du monde. Ouais, ben alors, mettez-moi une petite coupe, mais c'est pas sérieux avec ce que j'ai, hein. Enfin, ben d'accord, monsieur, quand même, c'est le 31, allez, hop, un petit champagne. Il goûte comme ça une coupe de champagne, il est bon. Euh, je prends un verre d'eau avec ça. Bon, enfin, monsieur, c'est le soir du 31, et l'autre, il lui fait goûter tous les champagnes, les plus grands creux, et tout. Et à chaque fois, le mec lui dit, euh, c'est pas sérieux, mec, ce que j'ai. Et à un moment donné, le mec, il dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Vous dites sans arrêt, c'est pas sérieux avec ce que j'ai. Bah, j'ai 10 euros. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux.